La qualité de l'air La qualité de l'air constitue un enjeu majeur de développement durable eu égard à ses implications environnementales, économiques et sociales. Les activités humaines, les éruptions volcaniques et les incendies de forêt sont à l'origine de la pollution atmosphérique et causent d'innombrables perturbations de santé chez l'homme et l'environnement. Cette pollution concerne surtout les grandes agglomérations qui regroupent à la fois des sources mobiles et fixes de pollutions, notamment le transport et les installations industrielles et énergétiques. De ce fait, la pollution de l'air représente un risque environnemental majeur pour la santé humaine à l'échelle mondiale. Selon les statistiques de l'OMS, la pollution de l'air engendre environ 7 millions de décès par an. Au Maroc, et à l'instar des grandes métropoles internationales, le développement urbain et industriel des grandes villes durant les 20 dernières années a engendré une croissance du tissu productif et de générer d'importantes opportunités d'emploi, mais parfois au détriment de la qualité de l'environnement, et particulièrement de la qualité de l'air. Ainsi, le coût de la dégradation de l'environnement au Maroc a été évalué à 3,52% du PIB, dont 1,05% attribué à la dégradation de l'air, soit 9,7 milliards de dirhams. Des études éco-épidémiologiques sur les impacts sanitaires de la dégradation de la qualité de l'air ont été réalisées sur Casablanca et Mohamedia, qui ont démontré une forte corrélation entre la prévalence des maladies respiratoires et la concentration des polluants atmosphériques. Afin de relever ce défi, qui constitue désormais une priorité de la politique nationale en matière de protection de l'environnement, le Maroc a procédé, depuis déjà plusieurs années, à la mise en œuvre de plusieurs programmes et actions. Ainsi, le cadre réglementaire et institutionnel relatif à la pollution de l'air a été renforcé par la promulgation de la loi 1303 et ses textes d'application, qui définissent les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air, les valeurs limites de dégagement, d'émissions ou de rejets de polluants dans l'air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle, ainsi que les seuils d'information et d'alerte et aussi par la mise en place du comité national et des comités régionaux de surveillance de la qualité de l'air. De même, un programme national de l'air a été mis en place, comprenant notamment le renforcement du réseau national de surveillance de la qualité de l'air, dans l'objectif de disposer de 140 stations de mesure de la qualité de l'air à l'horizon 2030, la dépollution industrielle, notamment celle des zones industrielles. D'autres mesures ont été menées et qui concernent l'amélioration de la qualité des carburants, la mise en place de pans de déplacements urbains à travers une feuille de route pour une mobilité durable, le renouvellement du parc automobile et la promotion des voitures électriques, le développement du transport en commun propre , et aussi la promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. La pandémie du Covid-19 à laquelle le monde fait face a mis en avant l'étroite relation entre la dégradation de l'environnement et la santé humaine. Cette crise a relancé le débat sur la relation entre l'homme avec son écosystème. Selon des évaluations réalisées sur la qualité de l'air et les gaz à effet de serre depuis l'apparition de cette pandémie, une nette amélioration a été observée pendant la période de confinement, qui survient suite à une limitation drastique de l'activité socio-économique, en particulier l'activité industrielle et le transport. Une nouvelle prise de conscience survient suite à l'amélioration de la qualité de l'air observée pendant la période de confinement. Il serait possible de tendre vers un niveau similaire de qualité de l'air tout en exerçant une activité socio-économique raisonnable, en misant sur un changement de nos comportements et de notre mode de vie, appuyé par la mise en place de politiques ambitieuses. ... ... ... ... ... ...